Je pense que vous allez aussi aimer notre prochaine invitée ce matin. Tu nous la présentes et tu nous la fais découvrir ce matin, Sabrina. Elle s'appelle Faudia et elle vient du Manitoba. Elle n'a que 18 ans, auteure, compositeur, interprète. D'après moi, vous allez tomber sous le charme aujourd'hui. Vraiment heureuse de te recevoir. Enchantée, merci beaucoup. Ce n'est pas ton premier passage à Montréal? Non, je pense que c'est ma quatrième fois ici, mais je ne suis pas trop certaine. Environ quatrième, cinquième fois. Tu as quand même l'habitude. C'est très beau, je l'adore. Puis toi, de toute façon, comme on en parlait en dehors des zones, t'as l'habitude de la neige, toi, ça ne te fait pas peur. Ça fait depuis septembre qu'on a de la neige au Manitoba. Finalement, c'est elle qui nous la va. Tu parles un peu de ta carrière qui prend son envol. Il y a une compagnie de booking américaine qui t'a prise sous son aile, qui s'occupe de Coldplay, de Ed Sheeran, de grands artistes. Qu'est-ce que ça va te permettre de faire, d'avoir cette opportunité-là? Alors, mon agence, c'est eux qui font mes choses, ils bookent mes choses. Je n'ai pas encore fait de gros festivals, mais c'est eux qui vont s'occuper de ça dans le futur. Alors, j'ai très hâte. Wow! Et là, tu as écrit beaucoup dans les derniers temps pour nous présenter des pièces cet automne, mais tu as également collaboré sur une chanson de David Guetta, la pièce Battle. Raconte-moi un peu comment c'est arrivé cette chance-là. Alors, j'étais dans ma classe de mathématiques, et mon manager m'a appelé, puis il m'a dit, alors, il y a quelqu'un qui je travaille avec. Puis, il a appelé Tim, puis il lui a dit, bonjour, David Guetta a entendu Fawzia, il a entendu sa musique, il veut qu'elle essaie pour une chanson qui s'appelle Battle. Puis, j'étais complètement époustouée, je suis comme, qu'est-ce qui arrive? Je suis au lycée, puis j'ai un appel de David Guetta, qu'est-ce qui arrive? Alors, je suis allée à la maison, puis j'ai pratiqué, j'ai pratiqué, j'ai pratiqué, j'ai enregistré la voix au Manitoba, puis je l'ai envoyée, et j'ai eu ma chanson. C'est fantastique, et ça se retrouve sur son album, d'ailleurs. Pour tes pièces personnelles, c'est toi qui les composent au complet? Oui, j'aime bien être la seule qui écrit mes pièces, mais maintenant, je travaille beaucoup avec des producers, puis ils aident avec l'arrangement, puis tout. Tu es bien entourée. La pièce que tu nous présentes ce matin, Dismantin, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, qu'est-ce qu'elle raconte? Je crois que cette chanson, c'est une chanson que plusieurs personnes, ils peuvent l'écouter, puis... Se reconnaître là-dedans? Oui, exactement, exactement. Alors, quand j'étais jeune, j'avais plusieurs personnes qui me disaient que je ne pouvais pas faire de la musique, et c'était quelque chose qui n'était pas accessible. Alors, je voulais... Et c'était quelque chose qui était très important pour moi. Alors, quand j'ai grandi et j'ai poursuivi ma carrière dans la musique, en même temps que je suis allée à l'école, je croyais que cette chanson était une bonne représentation, et plusieurs personnes ont des différents défis dans leur monde. Alors, tu as une voix très puissante qu'on va sentir à l'instant. Je t'invite à t'installer au piano. Pour qu'on puisse t'apprécier, tu peux y aller maintenant. Et vous allez découvrir à la maison, évidemment, tout ce métissage vocal aussi qui va l'accompagner dans cette performance ce matin. 18 ans seulement? Seulement, et elle lancera quelques pièces au cours des prochaines semaines et des prochains mois, donc vous en aurez davantage à entendre comme ça. Alors, pour ceux à qui on dit parfois, c'est peut-être pas ta voix, continuez à persister, ça va donner ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada